Le nom numéro 18, présenté par l'Arab du Pekos, c'est Farfadet du Pekos, le Fairplay du Pekos et Falador. Falador, une fille de Calodon, 3ème du Front National des Anglais Arabes. Elle n'a pas gagné, mais quanté 14 places, 26 en 6, c'est la propre sort de Paks du Pekos et la demi-sort de Frisson du Pekos qui, je vous le rappelle, assaillie 50 juillons cette année. Un quasi-record, même pourquoi pas un record, il faudrait demander aux historiens des courses et de l'élevage de l'Arab, on va faire marcher s'il vous plaît, Farfadet du Pekos, qui est né le 17 mai 2013, évidemment, qui est le frère de plusieurs vainqueurs, donc Funco du Pekos, qui est de Network, contre une victoire cette année, on l'obstacle, c'est également le frère du Fénua du Pekos, une actuelle, 3 ans, qui colise une victoire, qui porte 2 victoires, pour cette année. Alors sachez que Falador, la mère de Farfadet du Pekos, a été essayé par Walking the Bar cette année, un des étalons de Mathieu d'Aguiland de Rousse, ou Aura Dépange. On trotte. Frisson du Pekos, qu'on a cassé cette année, pouvoir d'avis 50 juillons, il s'est le premier pôle cette année. On trotte. On va faire trotter, s'il vous plaît, également. On va faire trotter, très bien. Voilà pour la portagne du Pekos, le lot numéro 18. Le lot 39, le chalet comme elle. Présenté par Xavier Coapé, du colonel Coapé, Aspryland, une fille de 5500, une fille de Ramboucho. C'est donc la sœur de Pekos.